bonjour à tous bonjour 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 j'espère que vous allez bien c'est krishna j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée beauté d'abino j'espère que vous à vos âmes à l'amour voilà ici journée à kitoko j'espère que vous allez bien voilà la vidéo d'aujourd'hui je vais faire c'est pour parler d'un musicien chrétien que moi j'écoute que j'aime beaucoup voilà que j'aime beaucoup qui a pas mal interprété des chansons que je j'aime bien pour méditer louer dieu sincèrement que à peu près la communauté chrétienne de congo connaissent c'est ma tous samuel ma tous samuel ma du samuel il a interprété des chansons du genre tu es digne tu es digne et voilà l'album de fongola fongola voilà l'album de fongola ou fongola 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 voilà donc voilà je parle de sa femme qui est décédée il ya trois jours alors moi je suis je suis un peu triste pour lui je suis un peu triste pour lui en larmes parce que c'est pas pour la première fois qu'il perd une femme c'est pas pour la première fois que une femme de samuel ma tous samuel meurt sa première femme elle est morte après le mariage la deuxième femme une semaine après le après le mariage et la troisième femme c'est maman capi qu'on appelle une dame qui s'appelle maman capi et c'est plutôt elle qu'on connaissait plus dans les réseaux sociaux dans les voilà dans les cérémonies chrétiennes c'était vraiment elle bon c'est pourquoi je veux intervenir sur cette dame là sur voilà sur cette histoire parce qu'en fait c'est une dame qui avait dénoncé qui avait dénoncé elle a eu le courage de deux et les mauvaises choses que faisait son mari c'est en fait en fait c'est la première dame des pasteurs qui a eu le courage de dénoncer ce que faisait son mari par exemple il ya une vidéo où elle a fait que son mari tous les soirs à minuit il allait prier sur les cimétières pour avoir l'inspiration de chanter il a dit que son mari c'était un infidèle un déterré donc c'est un gars qui aime les femmes et voilà quoi c'est un profiteur tout ça et tout qui puis collègues voilà donc vraiment cette femme la chapeau pour elle parce qu'elle a su dénoncer les choses que d'autres femmes des pasteurs n'ose pas n'ose pas dire donc voilà là cette femme la maman capi malheureusement pour elle elle a pas elle a pas été intelligente de dire bon mon mari il fait ça il fait ci même si après elle a dénoncé mais quand même elle sait très bien que le mari il fait ci il fait ça mais elle reste dans ce foyer là voilà donc il elle est quand même resté dans le foyer de matou samuel en sachant que ton mari fait ça c'est fait deux fois des faits des choses qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas digne de dieu bah quand tu cliques et cliques et tu pars mais elle est restée là elle est restée là des années des années des années elle est restée là en sachant que satan est rude satan quand tu veux t'avoir il va jusqu'au bout c'est vrai que la dame la maman capi à à dénoncer matou samuel mais mais faut savoir que satan n'a pas oublié n'a pas oublié que non cette femme-là m'a humilié ou même matou samuel je sais pas son esprit comment il est dans il existe et on peut pas oublier il a sûrement pas oublié finalité c'est la mort quoi finalité c'est la mort voilà tu dénonces quelqu'un et tu restes là tu restes là forcément la finalité c'était la mort quoi c'était la mort voilà parce que c'est vrai que nous nous les fidèles on écoute les pasteurs on suit les pasteurs mais on sait pas réellement ce les miracles qu'ils font viennent d'où viennent de qui voilà donc c'est vraiment c'est une histoire vraiment triste pour cette femme qui a laissé sa vie alors que elle savait que son mari avait des et il faisait des des trucs louches malheureusement elle est restée là bah voilà quoi de toute façon moi mon conseil c'est que je savais que je savais que tôt ou tard cette dame elle allait mourir parce que on ne titille pas satan et que satan n'oublie pas qu'on a vu un jésus a été cru c'est que c'est sacrifié pour nous il a été tabassé craché tout ça dénigré mais il nous a pardonné il a pardonné les gens qui l'ont fait du mal mais satan n'oublie pas satan en comptant contre avec satan finalité c'est la mort quoi et elle a dénoncé mais malheureusement elle est resté là donc vraiment ça fait mal 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 ça fait vraiment mal bon après je suis pas je suis pas là pour juger comme d'habitude je suis pas là pour juger moi je parle des des histoires que je vais je prends sur internet je fais quelques enquêtes pour voir si c'est la réalité ou pas mais je ne suis pas là pour pour juger ma touche à miel mais je me dis quand même c'est quand même louche quoi une femme qui meurt oui ça va mais deux trois au bout de troisième femme qui meurt mon grand je pense que tu as un souci ou tu as quelque chose que tu n'oses pas dire aux gens ou voilà tu as peut-être aussi des contrats que voilà maintenant que tu prie dieu c'est peut-être pas t'as peut-être pas comme on dit comment on dit ça t'as peut-être pas tout confessé t'as peut-être pas tu t'es peut-être pas repenti t'es voilà il ya peut-être ça donc vraiment faut chercher parce que nous on n'est pas dans ton coeur dans ta ta vie de savoir si tu es vraiment quelqu'un de dieu mais ça craint voilà ton histoire craint là les femmes je pense pas aussi tu auras si tu auras une femme qui va vouloir de toi mais en tout cas moi moi j'essaierai d'autres femmes là bas je j'aurais pas un mari comme m'a tout ça voilà désolé voilà les filles je sais pas ce que vous en pensez c'était christina c'était juste pour vous dire vous donner des nouvelles et j'espère que vous allez faire des commentaires et que et que chacun va donner son avis voilà c'était christina je vous aime je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501